Allons retrouver nos analystes politiques. Antoine, Joël et Philippe Léger qui sont avec nous. Bonjour à vous trois. Bonjour. Alors, Québec a trouvé une toute nouvelle directrice nationale de la DPJ. Sa nomination sera officialisée aujourd'hui. Leslie Hill. Elle faisait partie des gens qui ont travaillé de près avec Régine Laurent, la commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse. Avant d'aller un petit peu plus loin, Gabriel Ladeau-Dubois a évoqué les différents problèmes qui ont été mis au jour à la DPJ. Et il a parlé aussi du ministre Lionel Carman. Les histoires se suivent et se ressemblent. Et le gouvernement du Québec est complètement dépassé par la situation. Ça fait six ans que le ministre des Services sociaux est responsable de la DPJ. Ça fait six ans, rien n'est réglé et ça va de pire en pire. Qu'est-ce qui fait croire au premier ministre que son ministre va réussir à faire en deux ans ce qu'a échoué à faire en six ans? Joël, est-ce que la nomination de Mme Hill pourrait venir changer le cours des choses? Moi, personnellement, j'en doute. Ça ne va pas nuire certainement, une nouvelle personne. Mais elle est encore issue du système. C'est un système dans lequel je vois beaucoup d'enjeux. Honnêtement, il y a une culture du silence qui fait partie du système. Puis là, je ne parlerais pas seulement du ministère de la Santé. On peut faire un parallèle avec le ministère de l'Éducation aussi. On se souvient de l'histoire de Bedford, un peu la même chose. Il y a une culture du silence. L'information ne remonte pas assez rapidement jusqu'au cabinet ministériel. Donc, j'espère que Mme Hill va avoir le mandat de briser cette culture du silence-là. Mais tant aussi longtemps qu'on ne mettra pas des mécanismes en place pour renforcer l'imputabilité de la fonction publique, je doute que ça change. On peut changer de ministre tant qu'on veut. Il y a une responsabilité ministérielle aussi. « Mais qu'en est-il de l'imputabilité de la fonction publique? » Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on devrait s'adresser. Puis j'aimerais rappeler que les caquistes, lorsqu'ils étaient dans l'opposition, c'était un enjeu qui était important pour eux. Éric Kerr avait même proposé un projet de loi justement pour renforcer l'imputabilité de la fonction publique. Je pense qu'on devrait ramener cet enjeu-là. Je pense que si on veut changer les choses profondément, il faut s'adresser à ça. Antoine, Mme Hill, on dit qu'elle a fait carrière comme cadre supérieur en santé et services sociaux. Elle serait capable de tenir tête au gouvernement. D'ailleurs, elle avait soulevé différentes préoccupations par rapport à Santé Québec. Qu'est-ce que tu as entendu, toi, aujourd'hui, du côté de Québec par rapport à cette nomination? Bien, ça serait un de ses atouts, son franc-parler, son aplomb. Et elle a fait des déclarations, justement, qui critiquent Santé Québec. Elle voulait dire qu'il faut qu'il y ait une place là-dedans pour autre chose que les soins physiques. C'est comme ça qu'elle s'est exprimée. Donc, ça, c'était intéressant. Elle a fait des déclarations publiques, signé des lettres ouvertes aussi sur les jeunes et l'itinérance. Donc, on sait que c'est ça que recherchent Lionel Carmin et le gouvernement, qui est à se faire critiquer peut-être même publiquement. Tu sais, même au départ, moi, je regardais le rapport de la commission Laurence. On disait que la directrice nationale ou le directeur national de la protection de la jeunesse, bien, il doit être indépendant. Donc, pas, oui, un sous-ministre, mais il doit pouvoir avoir comme les coups des franches par rapport au gouvernement pour pouvoir dire ce qu'il pense. Est-ce que, d'ailleurs, il faudrait se poser la question? Ça ne devrait pas être une nomination de l'Assemblée nationale aux deux tiers, ça? Si on avait vraiment appliqué le rapport Laurent, elle a dit aussi que ça prenait du temps à appliquer ce rapport, les recommandations du rapport Laurent. Donc, c'est peut-être, comme on dit, l'homme de la situation, Mme Hill. Oui, Philippe, tu es d'accord avec ça? Bien, je ne sais pas véritablement si c'est l'homme ou la femme de la situation là-dessus. Pour moi, il y a comme un décalage entre le discours, les paroles de Lionel Carman, de François Legault, qui disent que ça prend un changement de culture, même si ça fait six ans qu'ils sont là à la DPJ, et on nomme quelqu'un qui vient de cette culture-là. Il y a comme un paradoxe qui est assez difficile à résoudre. Bon, sur Lionel Carman directement, moi, j'ai un peu de difficulté à dire que ça prend la tête du ministre, il est responsable, la responsabilité ministérielle, peut-être, mais est-ce qu'on pense véritablement, avec un nouveau ministre, une nouvelle personne responsable des services sociaux, que ce genre d'événement-là n'arriverait pas? On regarde tous les services publics aujourd'hui, en santé, en éducation, en logement, services sociaux, itinérance, ici la DPJ, ça craque de partout, et ce n'est pas avec une nouvelle personne à la tête de ce ministère-là que ça changerait véritablement quelque chose. Moi, j'en regarderais plus du côté de l'impunité des gens qui sont dans ce centre de services-là, de Cité-des-Prairies, par exemple. Pour moi, il y a un enjeu ici. Comment se fait-il que ces gens-là soient encore à la tête de ce centre de Cité-des-Prairies, de tout cet organigramme-là qui n'a pas ici une tête qui n'a pas roulé? Parce que le problème, il était aussi là. Et de dire, ah, bien, on va changer le ministre et ça va changer la culture, permettez-moi d'être un peu pessimiste et cynique aujourd'hui. En tout cas, la marge d'erreur est mince, du côté du ministre Lionel Carman. Caucus du Parti libéral du Canada, ça vient de se terminer, et il y a des députés qui demandaient un vote secret avant le caucus. On a posé la question au ministre de l'Immigration. Est-ce que c'est une bonne idée, un vote secret? Écoutons-le. C'est à l'entièreté du caucus, je pense, de décider. On a toujours décidé de se lever et de se montrer de façon très publique. Comme j'ai dit à McKenzie en anglais, on met notre face sur un poteau. On a des bureaux de comté, on est très public. On se présente dans la Chambre des communes, on se lève publiquement. Pourquoi on se ferait ça en secret? De quoi est-ce qu'ils ont peur? À la sortie du caucus, Joël, les députés n'ont pas voulu répondre à la question suivante. Est-ce qu'il y en a un qui a demandé un vote secret? On a tout simplement répondu aux journalistes ce qui se dit en caucus doit rester au caucus. Mais est-ce que M. Trudeau survivrait à un vote secret, selon toi? C'est une grande question, honnêtement, et je suis incapable d'y répondre. Mais j'ai beaucoup aimé le propos de M. Miller à la fin. De quoi ils ont peur? Parce qu'un vote secret, vise un peu à protéger ta position, à dire, bien, je vais voter pour... On revoit le leadership de M. Trudeau, qu'on aille à la course à la chiffrée, mais je ne suis pas game de le dire publiquement. Tu sais, on manque un peu de courage ici, là, honnêtement. Moi, je pense que, tu sais, levez-vous et parlez, sinon taisez-vous à jamais. C'est un peu ça, je pense, qui s'est passé dans le dernier caucus. M. Trudeau, ils ont eu une longue conversation, mais c'est comme si la grogne continuait, puis il y en a qui disent, on veut que ça en aille, mais on n'est pas game de le dire publiquement. Oui. Tu sais, je trouve que ça fait un peu pathétique, là. Philippe, est-ce que là, on va tourner la page? Bien, je l'espère pour M. Trudeau, puis je l'espère pour le Parti libéral du Canada, puis pour le gouvernement Trudeau plus généralement, parce que ça commence à être un piètre spectacle. Quand Mark Miller dit de quoi ont-ils peur, je ne sais pas de quoi ont-ils peur, mais ils ont peur de quelque chose, parce que s'ils ne veulent pas dire s'il y a eu un vote secret ou ils ont voté pour qu'il y ait un vote secret, je veux dire, ils ont peur de quelque chose, quelque part. Est-ce qu'ils ont peur du bureau du premier ministre, où on a toujours dit que les relations entre le bureau du premier ministre et Justin Trudeau et son caucus étaient toujours extrêmement difficiles? On a eu des témoignages d'anciens ministres, Bill Morneau, Marc Garneau, qui ont dit que les relations, c'était toujours extrêmement tendu, que Justin Trudeau, dans le public, c'est un homme qui est chaleureux, mais dans le privé, il est un peu plus froid, un peu plus distant par rapport à ses députés. Est-ce que c'est ça qui est en cause aujourd'hui? Ceci étant dit, encore une fois, qui est content dans cette journée-là de se branler bas de combat au Parti libéral du Canada? C'est Pierre Poilievre. Encore une fois, on continue à discuter de chamaillage à l'interne au PLC pendant que les conservateurs sont 20 points en avance. Je veux qu'on se parle d'immigration. Antoine, il y a une étude de l'Institut du Québec qui a été rendue publique aujourd'hui qui révèle que l'explosion de l'immigration, c'est autant la faute à Québec qu'à Ottawa et que de réajuster le tir, ça ferait mal aux employeurs, donc à l'économie du Québec, aux cégeps et aux universités aussi. Oui, alors c'est intéressant parce que c'est vrai qu'après la pandémie, on a entendu le gouvernement du Québec dire « ça nous prend plus de travailleurs ». On se demandait où les gens s'étaient évaporés pendant la pandémie. Il manquait de travailleurs de façon vraiment dramatique. On le sent encore un peu, mais beaucoup moins qu'à l'époque. Mais donc, et c'est là qu'on a ouvert les vannes. Et dans l'étude, c'est assez clair que Québec est presque autant responsable qu'Ottawa, quoique ce matin, le ministre de l'Immigration a fait un point de presse, Jean-François Roberge, pour dire que les chiffres de l'Institut du Québec étaient faux. C'est faux de dire que Québec contrôle 55 % des temporaires. C'est 33 % de l'immigration temporaire qui est contrôlée par le Québec. Donc, il en contrôle quand même une partie, il faut le dire. Mais ils ont répliqué donc sur, comment dire, sur le fond de cette enquête-là. Ils demandent même une rétractation de la part de l'Institut. Ce n'est pas rien. Donc, mais malgré tout, moi, je me souviens très bien de réponses en Chambre de Mme Fréchette, à l'époque ministre de l'Immigration, qui disait à l'opposition péquiste, écoutez, nous, on planifiera pas l'immigration temporaire parce qu'on n'est pas dans une économie planifiée qui était de type socialiste. Je m'excuse, mais un an et demi plus tard, elle changeait complètement de discours puis elle disait, il faut réduire, il faut réduire. Mais la guerre de chiffres, Joël, on ne s'entend jamais sur les chiffres. Autant Québec, Ottawa. Et là, dans ce cas-ci, c'est l'Institut du Québec. Où sont les vrais chiffres? C'est une bonne question puis je pense que ça vaudrait la peine de s'y attarder parce que si on va avoir une bonne vision dans la globale, si on veut être capable de mieux planifier notre immigration puis l'arriver à nos capacités d'accueil aussi aux besoins du marché, parce que là, il faut juste le dire, il y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin de l'immigration pour rassurer leur compétitivité. Il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Là, ça va prendre des chiffres qui sont fiables. Donc, honnêtement, je trouve ça un peu ridicule. Le 33 %, 55 %, c'est quand même des grosses marges, des grosses différences. Il va falloir que le ministère s'y attaque de manière plus sérieuse. Mais juste pour dire une chose, il y a quand même une chicane entre Statistique Canada puis le ministère fédéral de l'immigration. Moi, j'assistais un colloque en juin dernier de démographes qui faisaient ressortir cette espèce de tension-là. Il y avait une tentative du ministère de l'immigration, selon ce que j'ai entendu, de cacher certains chiffres de Statistique Canada. Et ça, c'est assez troublant, parce que Québec se base sur Statistique Canada. Puis, mettons que c'est un institut de la statistique assez reconnu dans le monde entier. Donc, dans la bataille de chiffres, il y a une bataille à Ottawa. Il n'y a pas juste une bataille entre Québec et Ottawa. à Ottawa.